Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous partez tous très bien. Aujourd'hui, à la date où j'enregistrais cette vidéo, c'était la conférence du EA Play, donc la conférence EA pour l'E3, donc ils font ça un peu en dehors de l'E3, c'est genre le début de l'E3. Et puis, ils ont tout simplement confirmé FIFA 20 et quelques nouveautés, et d'ailleurs, quelques dates, ou plutôt quelques mois, ou quelques parties de mois, où on va avoir des nouveautés pour certains modes, donc oui, on va avoir de la nouveauté pour le mode carrière, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais quand à peu près on va l'avoir, donc ça, déjà ça, c'est bon. On va juste revenir un peu sur ce qui s'est passé au EA Play. On a eu le nouveau mode, le nouveau mode Street, qui s'appelle Volta, donc ça me fait penser à Volta 1, mais bon, voilà. Il y a du 3v3, du 4v4, du 5v5, il y a du 3v3 sans gardien, je crois, il y a plusieurs modes, je pense qu'il y a un truc de Club Pro, ça fait penser à du Club Pro, mais c'est genre en ligne, tu vois, je pense que c'est pas mal. Et puis, il y a des nouveaux gestes techniques, bien sûr, parce que vu que cette année, la grosse nouveauté, c'est ce mode-là, ou ce qu'il y a le mode Street, ou ce qu'il y a les gestes et tout, c'est sûr et certain qu'il y a les rajouter des gestes techniques, les nouveaux mouvements, comme à chaque année, ils nous vendent la même soupe à chaque année, nous disant, oh, nous avons travaillé les mouvements de ballon quand ils frottent par terre, nous avons travaillé les mouvements en défense quand les joueurs attaquent, nous avons travaillé les passes, ne, 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 donc, à chaque année, c'est la même soupe, un peu, qu'on se prend, hein, donc, voilà, je ne veux pas aller en profondeur dans les mouvements, parce que je sais que c'est à peu près le même jeu, avec des modes différents, donc, voilà. D'ailleurs, il y a des nouveaux pénaux, des nouvelles manières de tirer les pénaux, donc, c'est plus avec la barre bizarre, c'est avec des cercles, maintenant, un peu à l'ancienne, comme, je pense, c'est FIFA 2004-2005, les nouveaux couvrants, c'est pareil, c'est avec un cercle que tu bouges sur l'écran, pour moi, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, moi, j'aime beaucoup parce que je suis pourri en pénaux, et je suis pourri en couvrant, donc, une fois que je vais être capable de le faire, ça va être plutôt pas mal, il y a la date de sortie qui a été annoncée, donc là, ça, ça fait plaisir, parce que le jeu sort le 27 septembre, habituellement, il sort le 26, je crois, il sort le 27 septembre, si vous achetez l'édition spéciale, vous pouvez l'avoir 3 jours d'avance, et puis, aussi, vous pouvez y jouer le 19 septembre, si vous avez la passe IA, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le IA Play, je pense, ou je ne sais plus, enfin, bref, et cette passe, avant, était tout simplement que sur Xbox, le IA Access, voilà, c'est revenu, le IA Access était maintenant, était que sur Xbox avant, et maintenant, il est aussi sur PlayStation, donc ça va être pas mal, vous pouvez jouer, si vous avez le IA Access, vous pouvez jouer pendant 24 heures de jeu, bien sûr, le 19 septembre, donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous faire patienter un peu pour la sortie de FIFA 20, donc ça, c'est pas mal, et puis, aussi, la dernière nouvelle qu'ils ont donné, c'est tout simplement qu'ils ont révélé un peu un calendrier où ils vont montrer des trucs nouveaux dans certains modes, des trucs qui ont changé, donc, on va avoir du gameplay en mi-juillet, on va avoir le mode carrière qui va être présenté en fin juillet, le Pro Club en fin juillet aussi, alors j'ai peur que les changements soient minimes, et qu'ils mettent tout simplement le mode carrière et le Pro Club ensemble dans la même présentation, en fait, pour faire genre que c'est un gros truc, mais qu'en fait, c'est des petits changements qu'ils ont fait aux deux modes, quoi, et puis, Ultimate Team début à août, bien sûr, c'est à ce moment-là que commence la Gamescom, je pense, et Volta, le mode Street, enfin à août, mais ces dates-là peuvent changer, bien sûr, ils l'ont bien dit, les dates peuvent changer, donc c'est possible que le mode carrière soit début juillet, et puis tout, mais les premiers trucs qu'ils vont montrer, c'est le gameplay, et puis voilà, ce petit FIFA 20 a l'air fort intéressant avec le nouveau mode Volta, qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est skills et tout, je trouve que c'est pas mal, ça manquait un peu au FIFA Street, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu, donc c'est bien qu'ils aient mis tout dans le même jeu, et qu'ils n'ont pas sorti deux jeux que tu payes plein prix, donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, et pour ce qui est du mode carrière, j'espère, en fin juillet, qu'ils vont sortir un gros truc, qu'ils vont rajouter des bonnes choses, et qu'ils ne vont pas en enlever, et qu'ils ne vont pas, je ne sais pas, mettre le même mode carrière, et puis ils nous mettent un petit truc de plus, j'espère qu'ils vont au moins faire un assez gros changement, je ne sais pas, des meilleurs recrutements pour les jeunes, je ne sais pas, des animations pour tout ce qui est conférences de presse, et tout, des animations avec les joueurs, pour les morales, tu vois, un peu comme ce qu'on avait dans le mode aventure l'année dernière, pour décider, faire des choix, tu vois, ça peut être assez intéressant, et pour le club pro, je ne joue jamais en club pro, donc si vous avez des idées de ce qu'ils pourraient annoncer, ça pourrait être pas mal, les laissez en commentaire, et puis voilà, pour Ultimate Team, la base, ils vont présenter des cartes, ils vont présenter des légendes, ils vont présenter des packs, ils vont présenter des mods qu'ils vont mettre, probablement, et puis, probablement, faire parler de Fit Champions, et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'ai fait le plus, le plus rapidement possible, j'ai fait un récapitulatif assez rapide, je n'ai rien manqué du tout, je vous ai tout dit, ce qu'il y avait, en à peu près 6 minutes, je vous ai dit tout ce qu'il y avait pendant la présentation d'à peu près 30 minutes, donc c'est plutôt pas mal, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501